L'affaire du fichier des juifs. Aujourd'hui, le centre de documentation juif lance un appel pour qu'on lui remette ses documents. Le secrétaire d'état aux anciens combattants, Louis Mexando, réaffirme à l'Assemblée la vigilance indispensable pour contrer les révisionnistes. Le CRIF, pour sa part, demande lui l'ouverture d'une enquête approfondie sur cette période noire de l'histoire française qui a ressurgi brutalement hier. Ce fichier est aujourd'hui à la direction des pensions du secrétariat des anciens combattants à Fontenay-sous-Voix, près de Paris, Daniel Wolfram. 5 millions de fiches sont entreposées ici, déportés, internés, prisonniers de guerre, 39-45. Et cette travée particulière, c'est ici que dort le fichier des juifs établi par la préfecture de police de Paris en 1940. 70 000 fiches particulières, des entrées diverses, par ordre alphabétique, par profession, par domicile, par nationalité. Une couleur pour les juifs français, une autre pour les juifs étrangers. Un modèle de fichier établi selon les circulaires du ministère de l'Intérieur de Vichy, sans oublier les enfants. Il y a encore un mois, certains responsables du ministère niaient l'existence de ces fiches. Aujourd'hui, placé devant l'évidence par l'avocat Serge Klarsfeld, impossible de se retrancher derrière le secret de l'administration. Alors Louis Mexando, le secrétaire d'État aux anciens combattants, ouvre les portes. Le fichier, M. Klarsfeld, sans doute a participé à sa recherche. Mais depuis la réorganisation des archives, vous pouvez le constater, il était ici, bien rangé, sans aucune volonté de dissimulation. Le seul problème qui se pose, il s'est posé il y a 11 ans, lorsque, effectivement, on a indiqué qu'il n'existait pas. Il s'agit de deux personnes qui sont des vieillards, et on peut retrouver avec émotion ce qu'a été leur parcours abominable, puisque on voit ici qu'on voit 28 septembre 1942, et ici, Drancy, 19 1942. Vous voyez avec quels soins et méticulosités on tenait cette rubrique qui a servi aux Allemands à déporter des gens qui étaient totalement innocents et qui n'avaient d'autres crimes que d'être israélites. Soins et méticulosités, donc, qui ont permis également à l'administration française de contribuer avec efficacité à la solution finale. Alors, avec nous, l'historien de la Résistance, Jacques Delarue. Bonsoir, monsieur. Pour l'historien que vous êtes, pour l'ancien policier que vous avez été, je suppose que ce fichier est un outil irremplaçable et qui démontre, je dirais, le savoir-faire français mis à la disposition des nazis. On peut dire deux choses. D'abord, c'est très bon d'avoir retrouvé ce qui est un document historique d'une valeur tout à fait considérable. On peut reconstituer le parcours des gens, savoir comment ils ont été déportés ou quand... Et on peut voir à travers ce fichier, vous avez pu remarquer, que les fiches n'ont pas toutes la même couleur. Des beiges, des bleus, des bleus français. Voilà, des roses. Pourquoi un fichier, d'abord ? Parce que les Allemands n'ont jamais demandé l'établissement de ce fichier. Quand les Allemands promulguent à Paris l'ordonnance du 27 septembre 1940, ils disent clairement que toutes les personnes juives, après avoir donné une définition très brève de ce qu'est être juif, c'est-à-dire la religion, des grands-parents, devront se faire inscrire sur un registre ouvert à cet effet dans chaque sous-préfecture. C'est-à-dire, pour Paris, c'est la préfecture de police. Si on avait strictement appliqué la demande, on aurait ouvert un registre. Et un registre sur lequel on inscrit à la suite des gens qui se présentent, qui ont dit à 140 000 noms, ça ne peut pas servir à grand-chose. Alors, c'est là où tout d'un coup, on assiste à une initiative française qui va se révéler meurtrière. Probablement, quand on le crée, on ne pense pas, c'est même évident, on ne sait pas à quoi on va aboutir. Mais on fait un fichier qui est d'abord alphabétique, qui est par nationalité, qui est géographique par arrondissement, par rue, et qui est par profession. C'est-à-dire qu'avec ces entrées multiples, on va pouvoir faire tout ce qu'on veut, et notamment sélectionner par quartier, dresser les fiches par quartier qui vont permettre la grande rafle du Vellivre en juillet 1942. Je crois que ça a été tellement bien fait, si on peut dire, que les Allemands l'ont ensuite adapté à tous les autres pays qu'ils ont envahis. Ah, mais ils l'ont considéré comme le fichier modèle. Et on envoyait d'Allemagne périodiquement des genants qui venaient, et on leur montrait avec beaucoup de fierté, n'est-ce pas, que nous, les Français, en matière d'organisation, on pouvait faire au moins aussi bien qu'eux. Du zèle, du savoir-faire. Oui. Et c'est devenu tout d'un coup extrêmement meurtrier, après l'ordonnance du 25 mai 1942, qui a ordonné le port de l'Étoile, évidemment, l'Étoile plus le fichier. Alors la question que tout le monde se pose ce soir, à votre avis, pourquoi ce fichier a disparu ? Puis l'autre question, toute simple, c'est pourquoi il se trouve au ministère des anciens combattants ? Pourquoi il a disparu ? Pendant 50 ans. Il a disparu, tout simplement, parce qu'on l'a enlevé de la préfecture de police pour le mettre aux anciens combattants, ce qui était tout à fait normal. C'était premièrement un moyen de le protéger de la destruction, et ça aurait été très fâcheux. Pourquoi aux anciens combattants ? Parce que ça a été un instrument de travail pour l'ouverture des dossiers concernant les demandes de pension des déportés qui avaient eu la chance de rentrer, pas ceux qui avaient eu la chance de ne pas mourir là-bas. Serge Lersfeld a été le chercher, il l'a trouvé, et c'est pour ça que c'est public aujourd'hui. Alors si on l'a caché, est-ce par indifférence ? Est-ce dans la volonté de protéger les gens ? Je ne saurais vous répondre, mais il est évident qu'on n'a pas eu l'intention de le détruire, puisqu'on en a fait des microfilms qui ont été remis aux archives nationales en janvier 1990. C'est important de le préciser. Alors donc, on n'a pas cherché à le détruire, c'est tout à fait évident. Ensuite, est-ce qu'il a été oublié ? Parce que, vous savez, les générations de fonctionnaires se sont succédées. Et puis aussi, on a déménagé les services qui sont maintenant au Val-de-Fontenette et avant rue de Bercy. Alors ça fait des éléments matériels qui peuvent expliquer qu'on l'a oublié. D'un mot, Jacques Delarue, est-ce qu'il peut être utile aujourd'hui pour des procès en cours, aussi bien en France qu'à l'étranger ? D'un mot ? C'est possible. Ça peut permettre de conforter les listes qui ont été établies déjà par Serge Larsfeld des différents convois. Mais je ne pense pas que ça apporte d'éléments vraiment révolutionnaires parce qu'on connaît pratiquement tout. Là-dessus, on connaît tout. Jacques Delarue, merci.